coucou à tous bienvenue avec Cindy Moreau alias Nafael pour mon ange de vie donc je sais pas trop quoi je vais vous parler sur ma vidéo j'ai pas envie de céder aux entités de présence qui font tout pour mettre la pression afin que je loupe mes vidéos un peu comme Lucille du grand changement qui est sans arrêt en train de me faire la guerre à distance pour je ne sais quelle raison dans la planète terre donc là elle me dit que la raison c'est parce que je suis issu de cette famille pédophile incestueux et violent donc elle n'aime pas ce genre de gens incarnés dans la planète terre donc je présuppose que cette madame non je vais pas le dire je veux ta réponse d'abord donc voilà à préférer l'auteur des responsabilités de celui qui m'a enfermé dans cette famille donc mon père me dit quoi fait attention à cette meuf là ça j'avais bien compris donc qui a des messages à passer à l'écran donc Lucille du grand changement a des messages à vous passer à l'écran donc pour Lucille c'est une cadavre déjà morte en elle elle dit une forme de message que j'ai pas supplié les gens pour être morte je suis morte par moi-même je vois pas où elle veut en venir mais c'est tout tu as fini ton message donc ça c'est un message privé de de elle pour m'atteindre à l'égothique voilà j'ai tout à fait compris ton jeu quelqu'un a des messages à passer donc Oussama Ben Laden qui a un message à passer donc qui me dit méfie toi Cindy donc c'est bien Oussama Ben Laden est-ce vous donc qu'avez-vous à dire donc il me dit que Cindy se débrouille très bien par rapport aux entités de présence il dit qu'il y a un autre moyen en lui par rapport à l'ascension spirituelle de sa vie donc des directions envers Dieu donc il me dit comme tu le sais si bien je me battais pour Dieu donc pour mon Dieu donc il me dit qu'il se battait pour Allah que c'est pas en direction donc ça c'est pas votre message ok donc c'est pas encore votre message vous avez du mal à vous imposer mon ego il sait pas trop quoi dire il a juste envie d'être présent sur ma vidéo qu'il est là et qu'il lâcherait des commentaires donc quelqu'un a-t-il quelque chose à dire donc ce monsieur là c'est un peu moi que tu as trouvé que moi aussi je suis issue d'une famille pédophile incestueux enfin appelle ça comme tu veux c'est plutôt des actes d'attouchement qu'il y a eu dans ma famille donc moi j'estime que Cindy est téléphate et qu'elle doit faire attention à sa soeur Vanessa parce que Vanessa elle fait tout pour la détruire donc là c'était pas son message donc moi je te dis simplement de faire attention à Vanessa non pour ton shining parce que je sais pas comment on fait dans la vie sur terre donc en fait normalement tu as juste à parler et moi je retranscris ton message donc tu as bien notion de ce que je raconte avec ta personne dans ton corps pas dans ta conscience ni dans ton subconscient à part si là je me concentre je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon subconscient mais t'es pas la première personne à être à être dans mon subconscient quoi donc moi je saurais pas comment dire il m'explique moi je saurais pas comment on explique qu'est-ce qu'un périsprite qu'est-ce qu'un périsprite dans la planète terre donc en fait on explique qu'il y a un corps énergétique qu'on possède en nous un espèce de en fait ça fait partie du pouvoir du corps d'esprit d'âme donc ça il me dit qu'il lui croit pas donc en fait on a un pouvoir intérieur un espèce de corps mais j'aime pas dire corps astral parce que il faut déjà être au niveau de l'astral et ils sont pas tous au niveau de l'astral quoi donc il y a l'ampleur du corps physique du corps éthérique du corps astral du corps mental du corps causal du corps bouddhique ou du corps selon le temple réel et le corps athmique quoi donc le corps athmique je le répète c'est là où on capte les prophètes dans la planète terre les maîtres ascensionnés spirituels tous ceux qui se battent dans l'univers et qui sont au meilleur rang près de dieu donc merci pour ton témoignage il y en a un qui me dit moi je te vois pas au rayon des maîtres je te vois au rayon des bonnes âmes par les plans de la conscience donc en fait on explique qu'on a un espèce de corps spirituel donc moi en fait si j'ai envie de sortir mon corps spirituel mon ego autonome donc là elle peut s'asseoir à côté de moi donc je sais que c'est moi après est-ce que tu peux m'incorporer donc là mon ego autonome me dit non laisse moi faire donc voilà c'est plutôt un potentiel intérieur comme quand on meurt on dit qu'on a 21 grammes qui s'en vont disons l'âme de vie qui s'en va normalement se réincarner qu'est-ce que tu comprends mon explication donc il comprend toujours pas pourquoi on a un corps spirituel et que les gens n'en ont pas conscience même si ça se dit dans la spiritualité il me dit moi j'ai pas ces notions dans la vie donc je te crois c'est pas ça Cindy par rapport à tes notions à distance comme je t'ai dit dans ma conscience j'aurai pas conscience de toi même si j'ai conscience de ton corps spirituel par la conscience de mon véhicule mais disons disons il me dit là c'est plutôt mon inconscient donc ce qu'il est pas conscient des entités dans son corps d'esprit d'âme tu vois il y a un truc que je comprends pas c'est pourquoi on a des entités dans un corps qui sont là pour nous guider et pour nous anéantir dans la planète terre donc c'est pas encore ça dit Oussama Ben Laden il faut pas confondre le corps télépate avec l'âme médiumnique et l'esprit spirituel donc il est plutôt content de ma référence intérieure où je me dis le corps de matière physique télépate d'âme médiumnique sentimentale et émotionnelle et d'esprit de personnalité multiple spirit et spirituelle donc disons plutôt c'est notre pouvoir du corps qu'on doit travailler personnellement en soi son pouvoir intérieur et quand on développe son pouvoir intérieur et ben on obtient des consciences des consciences de qu'est-ce qui se passe dans notre corps des entités en présence qu'il y a dans notre corps des vérités akashiques qu'il y a au sein de notre corps qu'en fait la création elle est comme ça quoi chaque objet chaque chaque corps de matière a une âme et cette âme a des pouvoirs oui maître je dirais plutôt le père esprit chaque corps chaque corps en fait a une espèce de matrice énergétique invisible mais qui peut être visible par le médiumnique ou par tes entraînements personnels à essayer de voir l'aura des objets ou l'aura de sa personne donc on peut dire l'aura l'aura du père esprit l'aura de la matière donc moi il y a moi et Oussama Ben Laden qu'on estime dire que l'aura est transmettrice et donc que c'est l'aura qui voyage et que c'est l'aura qui pèse 21 grammes donc là Oussama me dit moi je ne suis pas sûre je préfère en rester au corps spirituel mais en fait ton aura elle peut être un fil elle peut voyager à la vitesse de la lumière mais comme un fil qui passe devant toi ou un truc un truc super rapide quoi que tu ne vois pas réellement le corps d'apparence donc en fait l'aura oui en fait si moi je transmets des messages mais voilà on peut dire l'aura des périsprites donc en fait si mon aura transmet un message à une autre personne donc en fait c'est mon corps spirituel qui se déplace avec la lumière donc avec ma lumière intérieure donc la lumière de mon aura donc Rachid Elger me dit que pour lui le périsprite n'est pas l'aura mais que le périsprite est une aura mais moi je dirais quand même que l'aura est le poids des 21 grammes parce que si je m'en réfère à à quand mon don s'est enclenché en fait je le répète encore mon don quand il s'est enclenché j'étais à fond dans ma mission quoi je croyais trop tout ce qu'on me disait à l'intérieur de moi et et en fait après ce qu'il y a c'est que comme ils m'ont enfermée en psychiatrie par rapport à une connerie que j'ai faite donc je me suis sentie coupable je me suis sentie genre comme si que j'avais loupé ma prophétie avec les âmes en présence dans mon corps en physique donc oui il y a le pouvoir de l'âme il y a le pouvoir du télépath oui il y a le pouvoir du spirit et du spirituel qui est encore autre chose donc je dirais que l'esprit est spirituel l'aura est spirite me dit-il un de mes référents on sait que dans un corps de matière se mesure à avoir un corps périsprite donc le corps périsprite permet de s'incorporer dans dans toute forme de corps de matière pour la guidance ou du moins pour le savoir de la connaissance multiple en soi donc là mon président il débarque il dit moi je comprends rien pourquoi l'aura c'est le périsprite pourquoi le périsprite c'est l'aura pour Cindy Monroe ou pour moi du moins les gens qui sont d'accord avec ce que je raconte sachant que l'aura comme tu dis peut être peut voyager à la vitesse lumière et passer devant soi juste comme un filet comme une étoile filante donc ça je dirais c'est le pouvoir le pouvoir du corps le pouvoir énergétique donc tout se rassemble en fait quand je vois les périsprites de cette nature l'aura est un peu noire et transparente donc je dirais l'aura c'est la lumière de son corps d'esprit d'âme donc il y en a qui me disent qui sont d'accord que l'aura donc je ne suis pas d'accord que l'aura est comme le périsprite donc le périsprite des matières de tout corps de matière permet de se déplacer dans la planète Terre et permet d'incorporer tout corps de matière simplement pour son plaisir intérieur pour ce qu'on aime réellement en soi oui tu as le droit de m'incorporer si tu veux là c'est l'espèce de de petit placard qui a voulu je vais sentir se déplacer plusieurs fois est-ce que tu m'as incorporé donc je vous accueille dans mon véhicule de lumière Merkava bah tu vois en fait Merkava c'est le pouvoir du 18ème souffle un peu comme ce film avec avec Leonardo DiCaprio où en fait ils ils s'endorment ils mettent des des espèces de trucs de machines électroniques en eux pour surveiller leur plan entre guillemets leur plan de rêve mais c'est c'est plutôt leur plan de la conscience du subconscient d'un conscient enfin des trois plans de la conscience réelle de son corps de matière et en fait je dis plutôt que le véhicule de lumière Merkava au rapport du 18ème souffle donc ce que j'estime dire que les voyages dans son corps intérieur donc en fait il expliquait que ce film expliquait qu'en fait il faisait des voyages que des fois ils atterrissaient dans des scènes après ça faisait des 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 transitions où en fait des fois le pouvoir le pouvoir disons de la matière en fait il basculait donc en fait il changeait de scène mais en fait c'est maîtriser les plans de la conscience c'est maîtriser c'est maîtriser les plans de la conscience donc la conscience du 18ème souffle parce que en fait plus tu atteins les étages de la conscience de ton corps qu'est-ce qui se dit subtilement parlant dans ta conscience au sein de ton véhicule je ne sais pas si vous suivez réellement ce que je vous raconte mais en tout cas le 18ème souffle c'est les plans de la conscience chakra de son véhicule de son corps d'esprit d'âme donc tout pour moi oui tout ne se fait pas au cerveau tout ne se fait pas dans le cerveau en fait je me rappelle que ça m'avait fait un espèce de pouvoir comme ça où en fait j'avais mon père esprit qui sortait de mon corps donc je l'ai vu sortir de mon corps aller s'occuper de faire quelque chose dans la cuisine là elle me dit tu vois Cindy ça c'est mon premier plan de conscience donc c'est moi-même qui me parle à moi-même après j'avais un deuxième corps beaucoup plus profond que le premier plan et pareil il s'en est allé faire quelque chose après ça a recommencé trois fois bam le troisième corps de conscience qui ressort et après ça m'a dit là fais attention Cindy parce que ça commence à être dangereux si tu cherches à fouiller plus loin que cette envergure elle me disait que ça pouvait être dangereux pour moi de le savoir quoi donc c'est très compliqué à expliquer mais en tout cas moi ce que j'ai compris c'est du haut en fait de tes pieds jusqu'au coronal t'as un pouvoir subtil des conversations qui se disent du chakra racine et tu montes 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 et en fait t'as le pouvoir de savoir ce qui se passe réellement dans ta conscience universelle quoi dans la conscience de ton véhicule c'est des paliers de conscience des paliers des plans de la conscience quoi des plans des plans de la conscience chakra quoi en fait si vous voulez si dans ma tête je commence à me concentrer sur mon chakra racine et bien je vais avoir des informations sur mon chakra racine et en fait ça sera pas la même valeur que si je me concentre sur mon chakra coeur quoi ça sera pas la même lumière ça sera pas le même renseignement donc c'est plutôt est-ce que vous êtes d'accord avec moi donc là il me dit non pour la guerre avec Lucille donc ça veut dire que vous voulez pas me répondre non c'est pas ça me dit-il je dirais que c'est encore plus subtil que de la manière dont tu l'as expliqué mais c'est à peu près ça un peu comme le film que t'as vu de Leonardo DiCaprio là où on s'entraîne on s'entraîne à maîtriser les plans de la conscience un peu comme le film du jeu astral où en fait les gens ils se faisaient la guerre mais en fait la maison elle était toute droite et la maison d'un coup barme elle se mettait sur le côté et en fait tu vois comme les avatars qui sautent d'un monde à l'autre et qui maîtrisent les plans de la conscience avec tout l'énergie comme ça avec la force énergétique de leur véhicule donc disons c'est plutôt les paliers des plans de la conscience de ton corps d'esprit d'âme qu'est-ce qui s'y raconte subtilement parlant donc là j'ai pas notion de ce qui se passe dans mon chakra coronal j'ai plutôt notion de ce qui se passe dans mon chakra du troisième oeil donc on m'explique que là il y a Satan en premier plan qui ressemble à ma soeur Vanessa et à sa flamme jumelle il voulait pas trop l'avancer mais Cindy l'a dit quoi donc en fait le 18ème souffle en fait il faut méditer méditer pour ça et plus tu vas méditer et faire monter ta kundalini plus t'auras des révélations intérieures et le 18ème souffle en fait c'est ce que tu captes grâce à tes exercices de respiration d'insufflation de guidance est-ce que ça m'est arrivé d'atteindre le plus haut niveau subtil et est-ce que j'étais arrivée au 18ème étage donc là on me dit oui mais le 18ème étage s'est passé tellement vite que j'ai juste vu ce qui se passait à l'énergie donc oui pour l'aura des périsprites me dit ma flamme jumelle en fait on en était au 18ème souffle quoi donc le 18ème souffle pour moi me dit Oussama c'est le don du médium comme tu essayes de l'expliquer plusieurs fois et qui te fait voir les paliers pour ascensionner envers Dieu et plus t'atteins les hauts paliers subtils plus t'atteins comme tu dis par rapport à ton plan spirit le bas le bas conscience le moyen la moyenne conscience et le haut conscience disons c'est plutôt en rapport avec l'ascension spirituelle plus t'atteins les hautes énergies en fréquence subtile de ce qui se raconte mais c'est vraiment subtil parce que des fois tu captes la pensée de ce qui se raconte enfin tu captes la conscience de ce qui se raconte donc je dirais plutôt la pensée du périsprite par rapport à l'ego autonome là je suis d'accord par rapport à ça moi je dirais les paliers des plans de la conscience pour atteindre les énergies de Dieu donc les plus hautes fréquences du savoir de Dieu sans parler de l'ordre j'y mettrai le savoir quoi je me dis ça ma belle madame donc il y en a il me dit fais attention elle est prête à te faire du mal mais je le sais déjà que Lucille du grand changement ne peut pas blairer Cindy et qu'elle est là pour lui faire du mal à 24 non mais même si elle se pardonne parce qu'elle n'a pas grand pouvoir des méchancetés dans la planète Terre Archie Delgé me dit que Cindy est plus méchante que que Lucille et ma flamme jumelle me dit que c'est à cause de ma famille que je suis plus méchante que Lucille parce qu'on n'a pas le même plan d'incarnation et on n'a pas le même plan d'éducation dans la planète Terre ma mère qui s'excuse pour l'éducation qu'elle m'a offert parce que je ne suis pas aussi équilibrée que que madame Lucille parce que j'ai un certain vécu et un certain traumatisme donc en fait j'ai j'ai pu savoir c'était quoi la malédiction divine dans mon corps en physique et la malédiction divine elle passe par ma famille quoi donc en fait la malédiction divine m'a frappée sur Terre pour me faire du mal quoi et combattre la malédiction divine c'est c'est un record quand même quoi il faut beaucoup prier bonjour ouais je vais faire ok je vous laisse à tout je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne bye